Voici l'histoire de Fleur Akosso qui depuis 2012 a souffert de pertes blanches et de démangeaisons. Lorsqu'elle se rendait à l'hôpital, les analyses ne montraient rien d'anormal. Mais la jeune fille souffrait. Dans la même période, elle était constamment visitée par un esprit de Marie de Nuit. Très vite, Fleur fit le rapprochement. Fleur Akosso, Dieu m'a délivré d'un esprit de Marie de Nuit. Depuis 2012, j'avais des démangeaisons, des pertes bizarres qui sortaient. Au début, je ne savais pas que c'était l'esprit qui venait coucher avec moi dans les rêves. Je suis partie à l'hôpital, ils m'ont fait un test, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien. Donc le gynéco m'a prescrit des médicaments. Même dans sa période de menstruation, cet esprit de Marie de Nuit venait la visiter. Il lui injectait du poison. A la suite de ses visites répétées, les pertes blanches devenaient abondantes. Fleur ne savait plus quoi faire. Elle ne savait vers qui se tourner. Tous les médicaments qu'elle avait pris n'avaient rien donné. Pendant que j'aimais mon strui, il vient coucher avec moi, avant et après. Maintenant, je faisais les prières, il partait un mois, deux mois après, il revenait. C'est ainsi que Fleur mit les pieds dans l'arène de la liberté, le ministère catholique du combat spirituel du Berger, à Chiapakomari. Et dans ce lieu de guérison, hôpital du Seigneur, l'intervention de Dieu fut déclenchée. Après six ans de souffrance, Fleur est en fait libre. L'esprit de Marie de nuit, à la base de son mal, avait été chassé. Fleur a reçu sa guérison. Bien-aimés, très souvent des esprits impurs peuvent être à la base de nos maux dont nous souffrons. Aucun traitement ne peut venir à bout de ces maladies. Seul Dieu peut faire le miracle. Donnons-nous donc véritablement à lui et la guérison nous rejoindra. Amen. Le berger à Chiapakomari croit que, si la maladie n'est pas le problème ultime, alors la guérison ne peut être la solution finale. Si le péché est le problème ultime, alors le salut est la solution suprême. Faites de Jésus, votre Seigneur et Sauveur. Romains 10, 9 à 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada